L'ensemble de l'émission, ça se passe très bien, moi, je trouve, entre vous deux. Attention à ce que ça ne se passe pas trop bien non plus. Je n'ai pas envie que vous me fassiez une Lémergie, Sophie D'Avant. Regardez, ça, je ne veux pas voir ça l'année prochaine, vous voyez. Et là, c'est vrai qu'au début, on se dit, tiens, William Lémergie, sort avec Pamela Anderson, parce que là, on ne l'imaginait pas comme ça, avec ce maillot de bain trop petit. Encore comme Zéansky, c'est un problème de maillot de bain. Il est très beau, il est très beau, mais je ne la voyais pas, on ne la voit pas, elle ne présente pas comme ça. La Coupe du Monde au Qatar, pour beaucoup, c'est une absurdité, comme Jean-Luc Mélenchon qui nous le disait, c'est une absurdité écologique et un désastre humain. Je suis bien d'accord avec Jean-Luc, et je suis pour le boycott. Et je n'irai pas au Qatar. Non, après, si on me file deux places pour la finale, c'est vrai que ça va être plus... Alors, moi, je pense que tout le monde va faire des sacrifices pour cette Coupe du Monde, y compris les supporters, parce qu'ils vont aller dans un pays musulman. Ça veut dire, ils vont aller sur place, il n'y aura pas d'alcool et pas de putes. Et c'est vrai que pour un supporter, ils vont être déstabilisés. Ils vont découvrir, ils vont dire, tiens, qu'est-ce que c'est, ce sport avec un ballon ? Parce qu'ils ne seront pas alcoolisés, tu vois, donc ils vont découvrir des trucs. On revient en France, l'enquête d'Hélène Devinck accable Patrick Pauvreda-Vor. On parle de plus de 90 femmes agressées, qui seraient agressées, présumées agressées, par un ancien présentateur de JTTF. On n'oublie pas la présomption d'innocence, mais à partir de 90 victimes, on n'oublie pas la présomption de gros dégueulasses non plus. Là, il y a quand même... Alors, vu le nombre de victimes pour rendre service, je pense que pour faire gagner du temps aux enquêteurs, il serait plus judicieux que les femmes qui n'ont pas été agressées par Patrick, aïe au commissariat, comme ça, vous allez vous déclarer. Le gars, il prend les quatre noms, il prend le bottin, il raye les quatre noms sur le bottin, et après, on file le bottin au juge, et il a la liste complète. L'enquête, en tout cas, est rendue compliquée, car il est difficile d'enquêter sur des agressions sexuelles vieilles de 18 ans sans ADN. Évidemment, et encore heureux, parce que 18 ans après, il y avait encore de l'ADN, de patoches, partout. Non, mais... Oh non, écoutez... Ben oui, non, mais pensez au pauvre... Gilles Boulot, Gilles Boulot, il arrive... Mais j'ai envie que Mélenchon, il vous regarde, il est... Oui, je sais, mais oui, mais il est tard. Mais Gilles Boulot, vous imaginez, il fait bonsoir, c'est le journal de... Et là, il est très tard. Alors là, il est très, très tard. On me dit que Delphine Ernotte vient me faire un malaise, elle vient me faire un AVC. Au revoir, Delphine. On poursuit avec l'imam Hassan Ikyoussen, dont Jérôme Darmanin souhaitait l'expulsion, mais qui est toujours introuvable. Oui, Léa, c'est un peu le Dupont de Ligonnès de Ouarzazate, ce monsieur. Et il est toujours activement... Ben pas retrouvé, là, pour l'instant. Et il est mal, Gégé Darmanin, parce qu'il a perdu son imam préféré. Et pourtant, un imam, c'est vrai que ce n'est pas une chaussette ou une télécommande. Moi, je vois, je suis bordélique. Je n'ai jamais perdu un imam, tu vois. L'imam Ikyoussen, qui avait, entre autres, affirmé l'infériorité de la femme, bien sûr. Et il les encourage aussi à ne pas se parfumer, à ne pas s'épiler. Alors ça, ça peut paraître choquant, mais il n'est pas nécessaire d'interdire à une femme de se parfumer et de s'épiler. Il suffit de la choisir en province et de la prendre... Non, mais ce n'est pas possible. Si vous la rencontrez du côté de... Si vous la rencontrez du côté de Sochaux, par exemple, elle ne sera pas... C'est peut-être... On embrasse, on embrasse Sochaux, bénédique. La deuxième chronique est toujours un peu plus sévère. On termine avec la légende du tennis, Roger Figueraire. Légé, retraite à 41 ans, ça, ça va appeler à Jean-Luc. S'il est pour baisser le niveau de... L'âge de la retraite, et là, tu vois, Roger, 41 ans, il part à la retraite. Et c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Il y a d'autres professions où on part encore plus tôt à la retraite. Il y a meuf de DiCaprio, meuf de Patrick Bruel, meuf de Gad Elmaleh, ou encore meuf de Yann Moax. Et là, tu pars à la retraite à 25 ans. 26 ans, t'es à l'EHPAD. Voilà, on embrasse Yann Moax. Merci, Philippe. Vous restez avec vous.